Bonjour et bienvenue sur Medinvar.tv. Au sommaire de cette émission de juin du cinéma et de la gastronomie, on retrouve tout de suite Marie Tabaki pour le portrait exceptionnel d'un chef et un et deux et trois étoiles génériques. Il a eu toutes les récompenses, toutes les distinctions et le 5 février dernier, le Var était à l'honneur des journaux du monde entier. Grâce à lui, rencontre avec Christophe Baquier à l'hôtel du Castelet. Les grandes étapes de mon parcours, ça a été déjà 12 ans en Corse, une première étoile en 2002, un titre de mémoire et de France tenu en 2004, deux étoiles en 2007 et puis l'arrivée dans le Var, l'hôtel du Castelet, donc en 2009, fin 2009, on a conservé les deux étoiles que j'avais aussitôt à la sortie du guide 2010. On a intégré les grands chefs Raleigh Château, les grandes tables du monde et puis depuis le 5 février, trois étoiles au guide Michelin. Et aujourd'hui, trois étoiles qui étaient mon rêve, je pense le rêve de tous les cuisiniers et je le souhaite à tout le monde. C'est un bonheur incroyable, c'est une chance extraordinaire. C'est un grand bonheur, c'est un bonheur qui est difficilement qu'on arrive, qu'on a du mal à définir parce que c'est tellement incroyable qu'arriver dans cette sphère de chefs qui pour moi était presque intouchable. On rentre dans 28 tables en France, il me semble moins de 100 dans le monde, c'est juste incroyable. L'instant présent est un moment de bonheur, mais il a fallu travailler dur, travailler dur. On parle beaucoup d'expérience, d'identité, mais ça se travaille, ça ne fait pas que d'en parler, il faut le faire. Je pense que l'identité de ma cuisine aujourd'hui, c'est les produits, c'est une cuisine sans artifices, une cuisine franche et directe, une cuisine très adcée sur le bassin méditerranéen, dans ses plus grandes lignes, une grande richesse à la Provence. L'Aioli moderne, par exemple, en fait partie, la fleur de courgette farcie à cette période. Comment transformer le geste en émotion, comment transformer un produit déjà magnifique en quelque chose de « waouh », c'est ça qui est aussi important pour moi et c'est ça que j'essaye au quotidien de faire. On fait deux gambons derrière, on fait les quatre, non on a fait deux pigeons, on fait les quatre, cinq bières, on fait deux gambons, les cinq bières. Comme convenu les gars. Le vélo, et en particulier le vélo de route, j'ai besoin de ça, j'ai besoin de faire du sport. Le vélo, parce que je travaille tous les jours entouré de beaucoup de monde et sur un vélo, on est seul. Sur un vélo, quand on est seul, ça permet de réfléchir et quand on est seul aussi, ça permet de pouvoir se dépasser. Et le vélo m'amène à tous ces points-là, donc il y a certainement des choses en commune, mais c'est chose avec la gastronomie et la haute gastronomie qu'on en a la chance de pratiquer, ça vaut pour tous les sports de haut niveau, tous les sports de haut niveau, on a des similitudes avec ça. C'est le dépassement de soi au quotidien, c'est la concentration, c'est d'avoir des individualités dans une équipe, ça ne sert à rien. Ce qu'il faut, c'est un esprit de groupe, c'est le management de tous ces gars-là qui font qu'ils sont tous bons. Bien sûr, c'est important, cet esprit-là, de toujours essayer d'être en haut. Maintenant, ce qu'il faut, c'est continuer à faire plaisir à nos clients, c'est-à-dire continuer à faire ce qu'on fait, continuer à travailler dans cette philosophie-là. Ça fait partie des challenges, parce qu'on peut être amené à vouloir faire autre chose, à vouloir se lancer dans des trucs qui ne sont peut-être pas nous, et moi, j'ai envie de rester moi et j'ai envie de continuer dans cette route et rester concentré là-dessus, c'est déjà un beau challenge. Et puis voilà, continuer à travailler avec les gens qui nous entourent, qui sont des hommes et des femmes exceptionnels. Et puis voilà, continuer à faire avancer cette belle maison, continuer à faire briller, c'est déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup. On passe des fourneaux au grand écran, on va rencontrer Lisa Dora, qui organise Cinéma en Liberté, un festival de court-métrage dans le cadre magique de la Tour Royale. Un sujet réalisé en partenariat avec le magazine Cité des Arts. Alors moi, c'est Lisa Dora Fardelli, je suis artiste et plasticienne, et galeriste des Frangines, avec la petite Frangine d'Avia qui est juste derrière. Et on a cette chance-là, on oscille entre l'atelier boutique-galerie, en plein cœur de la rue des Arts. Et puis en même temps, on porte et on continue à développer le festival de court-métrage international Cinéma en Liberté. Comment est née l'idée ? Eh bien, alors, on va reprendre la chose du départ. J'ai obtenu un diplôme de DNSEP à l'École des Beaux-Arts de Toulon en 2009. J'ai eu mon diplôme avec une pièce en terre, une sculpture et de la vidéopérformance. À la sortie de l'école, il était temps de réfléchir et de penser à un projet. Moi, j'avais envie d'imaginer la suite de ma vie. Donc j'ai dit, allez, on va essayer de mettre en place un projet qui va tenir la route et pourquoi pas un projet de vie. Et je me suis dit, pourquoi pas monter une association en essayant de réfléchir à retrouver cet esprit de création ? Et j'ai fondé comme ça en 2010, juste après le diplôme, l'association Cœur des Arts. Et puis surtout, l'envie de continuer à montrer mon travail. Donc ces vidéos, cette matière que j'avais, je me suis dit, tiens, on pourrait peut-être envisager une soirée de cinéma. Et c'est comme ça que le cinéma, en fait, en liberté est né. Puisqu'en liberté, c'était surtout avant tout un événement qui était en pleine nature, donc qui sortait un peu les images des salles conventionnelles. Où là, je me suis mis en quête de trouver des travaux vidéographiques, de l'art et d'essai, plutôt de la performance. Ça, c'était vraiment la première édition, le noyau de cette idée-là. Depuis quatre ans, Toulon nous a ouvert les bras et le cinéma en liberté a pu poser et hisser le drapeau de la liberté dans l'enceinte de la Tour royale à Toulon, qui est en fait un ancien fort, qui est un endroit emblématique et majestueux. Et qui, aujourd'hui, je pense que je ne verrai pas le cinéma en liberté dans un autre lieu. Il est vraiment adéquat. Le festival cinéma en liberté, c'est vrai que ce n'est pas que du court-métrage. Effectivement, il y a des projections, mais c'est une rencontre pluridisciplinaire. Donc là, le festival, il va rassembler de l'exposition, des interventions artistiques, du mapping vidéo, forcément les projections. Cette année, on a la chance d'avoir une table ronde le samedi, qui va être gérée par Philippe Veils et qui parlera de tous les métiers du cinéma. Peut-être qu'il y aura des surprises. On a également des concerts. Donc là, c'est sur les deux soirées, à chaque fois, en ouverture, à partir de 19h30, dans une heure, on a des artistes qui viennent nous faire des propositions musicales. Le parrain de ce festival, cette année, c'est Christian Philibert. Christian Philibert qui a l'initiative d'une filmographie assez étonnante. Réalisateur varrois, installé vers l'Espigoule, qui a donc réalisé les quatre saisons d'Espigoule, Travail d'Arabe, Africa Yoli, Massilia Sun System le film, et puis d'autres, là, il est en train de faire du documentaire. Il sera avec moi sur la scène et il pourra prendre le temps d'en parler plus précisément. C'est tout pour ce mois-ci. On se retrouve en juillet avec une escapade pleine de surprises à Porquerolles. En attendant, on like, on partage et à très vite sur madeinvar.tv – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 – – Sous-titrage ST' 501 –